On va partir entre Haute-Hivière, Neumannier et Gesponsard de la forêt des Hazelles sur les traces d'un bandit nommé. La fontaine Péringue En l'ancessant, un brigand du nom de Péringue s'échappa de prison. Il prit asile dans les bois entre Neufmanil et Haute-Hivière, d'où il pouvait aller et venir pour accomplir ses larcins sans être jamais repris. Péringue s'était allié à d'autres bandits et prostitués et il sévissait dans toutes les régions alentours. Les religieux de Brot et de Laval-Dieu avaient bien essayé de faire revenir dans le droit chemin tout ce joli monde. Mais c'était peine perdue. Et notre équipe de brigands pillait et incendiait, tantôt dans un village, tantôt dans un autre. Mais un jour, Péringue et sa troupe incendiaient Gesponsard. S'en fuit trop. Les villageois alentours constituèrent une troupe solide et leur firent la chasse, tant et si bien qu'ils capturèrent enfin le fameux Péringue. Ses acolytes furent massacrés. Mais Péringue, malgré une large blessure au ventre, réussit à leur échapper. Il se traîna ses entrailles lui sortant du corps jusqu'à une fontaine au sud-est de Gesponsard et y expira. Cette fontaine de puits porte le nom de Fontaine Péringue. Le chemin de l'artigrie entre Nomanil et les hautes rivières mène à son ancien camp où subsistent encore quelques vestiges. A bientôt pour une autre histoire.